La zone de Rousset a été créée en 1961. Ce qui fait d'elle la zone industrielle la plus ancienne du département, voire de France. Elle a été créée à l'initiative des charbonnages de France en vue d'une reconversion des mineurs. Puisque déjà à l'époque, ils savaient que l'avenir du bassin minier de Provence était un peu compromis. La zone industrielle de Rousset a été créée en 1961. C'est environ 8000 emplois. Dans le règlement de la zone industrielle de Rousset, n'était autorisé que les activités industrielles. Et aucune activité commerciale ne pouvait être exercée. Ce qui nous a facilité grandement le fait que l'on reste industriel. Nous sommes implantés sur la zone industrielle de Rousset depuis environ 4 ans. Afin d'être le plus performant possible dans notre activité de service, il arrivait régulièrement que nous soyons obligés d'intervenir 4 à 5 fois par jour chez nos clients. Et donc il était vraiment important que nous vions nous placer au cœur de l'activité de nos clients principaux. On est dans une zone d'activité avec des entreprises Céveso. Donc avec des règles de sécurité, avec des périmètres de sécurité à respecter. Et ce qui était une règle pour notre lotissement d'origine est devenu une règle pour la commune de Rousset. Il faut reconnaître que l'activité industrielle et l'activité commerciale grand public ne se marient pas très bien en termes de voies de communication, d'aménagement. Et je pense que réellement c'est un atout pour la zone industrielle de Rousset de garder cet esprit industriel au sens proprement dit du terme. La zone n'est absolument pas polluée par des sociétés grand public avec des allées et venues quotidiennes et des fois ça peut représenter plusieurs milliers de personnes qui se déplacent sur une zone industrielle. Avec des livraisons, avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer et qu'on voit dans d'autres zones industrielles de la région. Quand un industriel s'intéresse à notre territoire, on devient partenaire du projet de l'industriel. C'est-à-dire qu'on rentre avec lui dans le projet. On est intervenu y compris dans l'aide à l'acquisition du terrain, on a facilité les choses. Et ça c'est dans l'accueil. Je dis souvent, c'est le service plus de la commune de Rousset. On les aide, on les accompagne en préfecture, on les accompagne en Réal maintenant. Là où ils ont besoin d'être accompagnés, on les accompagne. Et à chaque inauguration, le maire redit à tous les employés qui sont là, vous êtes pour moi des Roussetins à part entière. C'est-à-dire que vous avez droit à la crèche, aux écoles, aux collèges, à tous les avantages que produit la commune. Et nous avons récupéré ici, sur le territoire de Rousset, plusieurs entreprises qui ont quitté des zones qui d'industrielles étaient devenues commerciales et qui ne pouvaient plus travailler dans de bonnes conditions. La zone industrielle de Rousset, c'est déjà une carte postale magnifique avec la Sainte-Victoire qui nous surplombe. Mais c'est aussi une zone industrielle dégagée, propre et avec vraiment une volonté, que ce soit des acteurs économiques locaux comme le JIVA ou la mairie de Rousset, soucieux de garder cette harmonie et cette qualité de travail pour toutes les sociétés qui sont implantées sur la zone industrielle de Rousset. En 1994, nous avons créé le groupement industriel de la Haute-Vallée de l'Arc, qui concerne une soixantaine d'entreprises et surtout, ce qui est plus important, 7000 salariés. Nous avons pu accepter dans cette association des personnes qui n'étaient pas propriétaires, mais exploitantes d'entreprises, des sous-traitants des entreprises qui intervenaient sur la zone de Rousset. Notre association a plusieurs objectifs, principalement regrouper les entreprises de façon à porter leur voix auprès des collectivités locales. Cette communication permanente nous permet vraiment de travailler sereinement et d'être au fait de tout ce qui se passe sur la zone et sur la commune, que ce soit pour travailler en commun sur des problématiques existantes sur la sociale de Rousset, que ce soit pour travailler ensemble sur des sujets d'actualité comme le RSE, le développement durable, le covoiturage, que ce soit pour veiller à la bonne santé des entreprises. La zone est très ancienne, donc elle a été au départ bien architecturée, puisque c'était un promoteur unique, mais après il y a eu d'autres petits lotissements qui sont venus s'agglomérer autour et il fallait arriver à créer une unité. Donc une des premières démarches que nous avons eues, par exemple, c'est de demander un bureau de poste, avoir des services de médecine du travail, ensuite des banques. Après, se sont installés des commerces regroupés à un seul endroit, puisque nous avons, de par les règles du lotissement de copropriétés, une interdiction de mélanger les entreprises industrielles et les entreprises accueillant du grand public. À l'intérieur d'une zone industrielle, il faut à tout prix mixer les types d'industries de façon à ne pas avoir que de la haute technologie, il faut avoir des emplois pour tous les niveaux d'études. Alors il y a quelques années, c'était l'industrie lourde. Maintenant, ça, c'est fini. C'est de l'industrie plus légère, la microélectronique, du photovoltaïque, dans le médical et autres. Ce dont on s'aperçoit, c'est que j'appelle ça des chaises musicales. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai un espèce de mouvement tournant d'industriel dans des locaux. Les uns s'en vont parce qu'ils modifient leur activité, donc ils ont moins besoin de place. Et puis il y a des boîtes comme la FAL qui va doubler l'usine. Il faut accepter de la logistique, par exemple. Je sais que la logistique en ce moment est très décriée parce qu'elle est consommatrice d'espace, ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'il peut y avoir de la logistique de proximité avec des petites camionnettes, donc beaucoup de chauffeurs. Et c'est des emplois de proximité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !